Une ferme photovoltaïque à quelques mètres de la voie ferrée. C'est ici à Larcée qu'un champ de panneaux devrait être installé. Cet ancien terrain militaire appartient à la ville de Tours. Il pourrait être loué pour 30 ans à une entreprise allemande. Si le bail n'est pas encore signé, du côté des collectivités locales, on se réjouit déjà des retombées économiques de cet accord. Cinq entreprises doivent être impliquées dans ce projet, entreprises locales, emmenées par un gros opérateur européen qui a beaucoup d'expérience et de compétences en matière de solaire photovoltaïque, qui est l'entreprise Juvie. On a à la fois la sécurité apportée par la compétence et l'expérience de cette entreprise allemande et les compétences locales diverses pour l'installation, la mise en œuvre et l'entretien de la centrale photovoltaïque sur la durée. A proximité d'un transformateur électrique, ce terrain est idéal pour les 20 hectares de panneaux photovoltaïques prévus. La production pourrait atteindre les 10 mégawatts, soit l'alimentation d'une ville de 12 000 personnes. Alors forcément, du côté des écologistes aussi, on se réjouit. C'est 92 000 tonnes de CO2 qui seront évitées pour la durée du mandat, pour la durée du bail. 92 000 tonnes de CO2 qui sont évitées. Et j'ajouterai que c'est aussi un peu plus de 5 tonnes de déchets radioactifs qui seront aussi évitées. Nous, on est contents parce que ça va dans le bon sens. Selon Brotableau, le moratoire que vient d'imposer le gouvernement. Jusque-là, EDF était obligé de racheter à un certain prix l'électricité produite par ce type d'installation. Mais demain, cette règle pourrait changer. Une perspective qui ne remet pas en cause le projet pour l'instant. On envisage une construction, on va dire, dans un an et demi, deux ans. Donc, je dirais qu'à cette échéance-là, on n'est pas encore en mesure de savoir ce qui va se passer. Et qu'on demeure relativement optimiste. Donc, nous, on continue à développer nos projets. Prochaine étape, la signature du bail. Les travaux de cette ferme photovoltaïque, eux, ne devraient pas débuter avant 2012. Les travaux de cette ferme photovoltaïque, eux, ne devraient pas débuter avant 2012.